Monsieur le haut-commissaire, bonsoir. On vient de l'entendre, l'aérien s'inquiète tout le monde. Est-ce que les compagnies aériennes locales, plus de 2000 emplois, auront les aides de l'État, de la même façon qu'Air France a bénéficié de 7 milliards d'euros ? Oui, en effet, les compagnies aériennes jouent un rôle essentiel avec le tourisme sur notre territoire. Et dans ce contexte, les compagnies aériennes, enfin le gouvernement étudie la possibilité de mettre en place un appui pour les compagnies aériennes. C'est un sujet qui a été abordé, notamment en visioconférence avec le président de la République, avec le président Edouard Fritsch, il y a 48 heures, et c'est un sujet qui a été abordé. Dans l'immédiat, ce qui est prévu, c'est de mettre en place les prêts garantis par l'État au bénéfice d'Air Tahiti et d'Air Tahiti Nuit. Les dossiers sont en cours d'instruction. Mais ça, c'est un premier niveau d'intervention. C'est pour redonner la trésorerie aux compagnies aériennes locales. Une aide venant de l'État ? Mais ça, c'est une aide venant de l'État. Les prêts garantis par l'État sont des prêts, bien sûr, remboursés. Mais il pourra y avoir un autre niveau d'aide. C'est pour ça que je vous disais que le sujet avait été évoqué lors de la visioconférence avec le président de la République, compte tenu de l'importance de l'aérien sur notre territoire. Mais c'est un sujet qui ne concerne pas que la Polynésie française, qui concerne aussi les autres Outre-mer qui sont très dépendants de l'aérien, et où il y a des compagnies locales aussi, Air Calin en Nouvelle-Calédonie, Air Austral à La Réunion, pour prendre quelques exemples. Donc c'est une réflexion qui est menée au niveau central, par-delà, je vous dis, les aides immédiates de prêts garantis par l'État, qui sont en cours d'instruction ici. Alors la reprise de l'activité touristique dépend beaucoup de l'ouverture du ciel aérien. Quand est-ce que vous allez ouvrir les frontières de la Polynésie ? Alors ça, c'est une question là aussi qui, bien sûr, le sujet concerne la Polynésie directement, mais c'est un sujet mondial, enfin quasiment, puisqu'il faut aujourd'hui, pour rentrer en Polynésie, nous avons mis en place un système de SAS qui fait que les personnes doivent être testées et ensuite être placées en quatorzaine en arrivant en Polynésie. Donc toute évolution de ce dispositif nécessitera qu'il y ait une évolution aussi de la situation sanitaire au niveau mondial. Mais comment imaginer la reprise du tourisme des vols internationaux s'il faut une quatorzeaine ? Mais c'est cette question qu'il faudra trancher. Alors ça peut arriver relativement rapidement, mais je rappelle qu'aujourd'hui, la question, c'est de se protéger. C'est ça le premier aspect. Il y a tous les jours en métropole, nous avons entre 250 et 400 morts en métropole. Aux Etats-Unis, qui est notre principal client ici, nous avons entre 1 500 et 2 000 morts par semaine et le virus circule fortement. Mais il faut dès à présent, et c'est ça que je voudrais dire, commencer à réfléchir sur ce que sera l'après. C'est-à-dire lorsque cette situation se sera stabilisée, c'est comment être en capacité d'imaginer un dispositif qui permette à la fois de sécuriser la population ici en Polynésie et de permettre aussi à des personnes de venir. Mais là, c'est encore un peu prématuré pour en parler, parce qu'on est, vous voyez ici, en train d'alléger les mesures de confinement. De la même façon, en métropole et dans les pays européens, il y a également une logique d'allègement des mesures de confinement, mais alors que le virus continue à tuer au quotidien. – Le problème des évassaniers et des résidents bloqués en métropole, vous avez abordé cela avec le président Emmanuel Macron, qu'est-ce qui a été décidé pour ces résidents et les évassaniers ? – Le sujet aujourd'hui, c'est que nous avons un vol de continuité territoriale tous les 10 jours. Ce vol de continuité territoriale nous permet d'apporter du fret médical, c'est-à-dire que l'avion est bourré de fret, pour le dire simplement. Ensuite, on a le problème humain des personnes qui sont bloquées en Polynésie. Et ça, on peut comprendre la détresse, on la comprend, la détresse des gens. Mais nous devons aussi faire en sorte de veiller à la sécurité au retour ici en Polynésie. Nous avons déjà lors du vol précédent ramené 24 personnes qui étaient des personnes évassanées vers Paris. On aurait pu en rapporter plus, mais plusieurs avaient été testés positifs au coronavirus. Et sur le vol qui va arriver là dans deux jours, nous aurons à peu près un peu moins d'une trentaine de personnes. Mais je vais travailler avec le pays pour faire des perspectives. Parce qu'il faut, c'est donner des perspectives aux personnes qui sont bloquées à Paris. – Quels seront les critères pour prendre ce vol ? – Tous les critères, c'est des personnes qui ont aussi des impératifs familiaux pour entrer. Enfin, c'est les évassanées, toujours, parce qu'il y en a plusieurs dizaines d'évassanées, et leurs accompagnateurs qu'il faut accompagner ici au Fénois. Mais c'est aussi d'autres personnes qui ont des impératifs familiaux. On a parlé aussi des étudiants qui étaient bloqués en métropole. – Mais il faut qu'ils terminent aussi leur scolarité et leur apatriement des étudiants. La question se posera plutôt vers fin juin. Et ça pose aussi une autre question, parce qu'on a ce vol de continuité territoriale, qui n'est pas rentable pour la compagnie, pour Arte-Aïti-Nuit, et c'est l'État qui paye, qui garantit l'équilibre des coûts. Mais à terme, c'est la question de l'ouverture des vols, c'est la reprise des vols commerciaux par Air France, par Arte-Aïti-Nuit, par Frenchby, peut-être. Donc il faudra voir dans quelles conditions la situation s'améliore pour permettre ces mouvements. – Une dernière question sur l'aérien. L'avion A400M est en Polynésie pour effectuer des évacuations sanitaires, pour transporter également du fret dans les îles. Il a effectué sa première mission aux Australes aujourd'hui, pour transporter 15 tonnes de fret. Est-ce que cet avion militaire ne vient pas en concurrence avec notre compagnie locale ou avec les Goulettes ? – D'abord, cet avion, c'est un appui de l'armée. C'est un avion qui sert pour les opérations militaires, mais qui a été positionné dans le Pacifique pour la Polynésie, pour la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna aussi, pour mener des opérations aussi d'évacuation sanitaire. Si cela se justifiait, aujourd'hui, heureusement, on ne va pas en faire, mais on pourrait imaginer qu'une personne avait vassané sur la Nouvelle-Zélande d'urgence. Ça pourrait servir. – Mais là, c'était 15 tonnes de fêtes pour les Australes. – J'y arrive. Mais c'est ça la raison première de la présence de la 400M, et également pour projeter des moyens médicaux ou des médicaments. Là, il y a eu une demande du Tavana et des Tavana des Australes, qui nous ont dit qu'ils avaient besoin de ravitailler en urgence leur population en produits de première nécessité. C'est les Tavana qui nous l'ont demandé. Et donc, la 400M a effectué ce vol de ravitaillement, mais c'est une opération exceptionnelle. Je l'ai dit aux armateurs, qui sont concernés notamment, il n'y a pas de concurrence. L'avion n'a pas vocation à développer, à augmenter ce nombre de vols. C'est uniquement pour des opérations d'urgence. L'avion n'a pas vocation non plus à concurrencer les compagnies privées. – Le tourisme est en plein chaos. Plus aucun touriste dans les hôtels de la Polynésie, dans les pensions de famille. Des milliers de Polynésiens n'ont plus de revenus. Comment l'État va aider la Polynésie à se relever rapidement ? – Alors, tout d'abord, il est important de souligner que cet allègement du confinement, c'est un moyen en effet de faire repartir l'économie, l'économie locale, le commerce, les services aux personnes, la consommation. Parce que c'est ce qui va soutenir aussi dans l'immédiat l'économie du pays. Et c'est vrai que par ailleurs, on perd le tourisme et le transport aérien. On en parlait tout à l'heure. Et ça, c'est un manque à gagner considérable pour le pays. Alors, le pays et le président Edouard Fritsch ont mis en place un certain nombre de mesures pour aider l'économie, pour aider les entreprises. Et nous travaillons en ce moment avec le pays pour voir comment on peut l'aider financièrement. On a déjà accéléré des versements au pays. On travaille en ce moment sur un prêt ou un dispositif d'aide pour le pays. D'ailleurs, nous en avons parlé avec le président, au président de la République, lors d'une visioconférence qui s'est tenue ici à 48 heures. – 120 milliards, pour relever l'économie. – 120 milliards, c'est le manque à gagner. C'est ce que peut perdre la fin de l'année le pays s'il n'y a pas de redressement du tourisme. C'est ça. Donc, il faut maintenant pouvoir apporter cet appui aux entreprises et aux salariés aussi. Il ne faut pas oublier que dans le dispositif du pays, il y a les aides aux salariés qui perdent leur emploi. Donc, l'aide de l'État passe par une aide au pays en la matière. Et par ailleurs, il y a les aides que l'État a mises en place au bénéfice des entreprises. C'est le fonds de secours, notamment. Là, les dossiers sont en cours de dépôt. On a 2 500 dossiers qui ont été déposés. Il faut espérer qu'il y en ait plus. D'ailleurs, je dis aux chefs d'entreprise, déposer des dossiers. Il y a les prêts garantis par l'État également. Évidemment, nous avons 700 dossiers qui ont été déposés pour que des prêts soient garantis par l'État pour un montant de plus de 36 milliards de francs. Et également, l'Institut des missions d'outre-mer a accordé des avances aux banques à des taux d'ailleurs négatifs, c'est-à-dire que les banques auront remboursé moins d'argent qui ne leur a été prêté pour faciliter leur action auprès des entreprises et auprès des particuliers. Mais la Polynésie a besoin de 120 milliards pour relever son économie, comme vous le disiez. Est-ce que l'État ne pourrait pas effacer les dettes de la Polynésie comme la France l'a fait pour l'Afrique, par exemple ? Je ne crois pas que les dettes aient été effacées pour l'Afrique. On n'est pas exactement ni dans les mêmes montants, ni dans les mêmes mécanismes. La Polynésie a besoin d'argent pour relever son économie. Et c'est pour cette raison que l'État le fait d'ailleurs pour l'ensemble national. Ce n'est pas propre à la Polynésie, la question. Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie vient de bénéficier d'un prêt de 242 millions d'euros. Et on travaille un peu sur le même mécanisme pour la Polynésie française. Donc ce sont des dispositifs qui doivent contribuer à permettre de faire face à cette crise. Et d'ailleurs, avec le président Fritsch, on va réunir dans la semaine le comité des financeurs publics pour apprécier exactement quels sont les besoins pour financer ces actions en faveur de l'économie. Je rappelle les 125 milliards de francs, c'est la perte à la fin de l'année de ce qu'on appelle la production, le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse produite en Polynésie. C'est ce qu'on aura en moins du fait de l'arrêt notamment de l'activité touristique. Et ça, c'est vrai que l'activité touristique, c'est un sujet qui a été abordé récemment d'ailleurs avec la ministre Nicole Bouteau, Annick Girardin et le secrétaire d'État au tourisme à Paris, chargé du tourisme, pour... Là aussi, il y a tout un travail qui est mené au plan national, c'est-à-dire l'Hexagone et les Outre-mer, pour voir comment aider et cibler des aides davantage sur le secteur touristique. Alors la ministre de l'Outre-mer a annoncé 775 milliards pour l'Outre-mer. Quelle est la cote-part pour la Polynésie ? Il n'y a pas de... Aujourd'hui, sur l'Outre-mer, nous avons des dispositifs, je parlais tout à l'heure du fonds de secours ou des prêts garantis par l'État. Pour l'instant, il n'y a pas de cote-part attribuée. C'est un... Les dossiers doivent être déposés. Et j'encourage, je le disais tout à l'heure, les entreprises à les déposer. Mais il n'y a pas de cote-part. Alors, nous sommes à la veille d'un long week-end, 5 semaines de confinement, la vente d'alcool est autorisée. Vous ne craignez pas un relâchement ce week-end ? Alors, c'est sûr et c'est humain. C'est compréhensible que les gens, après 5 semaines de confinement, ils aient envie de faire la fête et de se retrouver entre amis et ou dans la famille. Ça est parti. En plus, avec ces grands week-ends du mois de mai, la tentation va être forte. Je tiens à rappeler qu'il est nécessaire que le danger, tout danger n'est pas écarté. Même si nous avons allégé, avec le président du pays, le dispositif, c'est pas le supprimer, c'est pas complètement l'arrêter. C'est parce qu'il faut toujours continuer à se protéger. Et notamment avoir des gestes barrières. Et éviter les regroupements. Et c'est surtout ça, quand je dis gestes barrières, c'est recommander le port du masque. C'est toujours se laver les mains, ne pas s'embrasser, etc. C'est la distance entre les personnes. Et surtout, ce que je voudrais dire, dans les mesures que nous avons continué à mettre en œuvre, c'est l'interdiction des regroupements. Est-ce que cela est respecté ? Est-ce que vous avez l'impression que cela est respecté ? Il va falloir que ce soit respecté. D'ailleurs, moi, je trouve que depuis le début des mesures que nous avons mises en place, les Polynésiens ont été très responsables, très disciplinés. Et globalement, on a eu un très bon respect des mesures. Il y a des procès-varbaux qui ont été dressés, mais ça représente un nombre minime de personnes par rapport au total de la population. Et ça, il faut continuer à respecter ces mesures de précaution. C'est dans la vie de tous les jours, c'est chez soi, c'est se laver les mains régulièrement. C'est ça qui permet d'éviter le port du masque, qui est fortement recommandé aussi. Merci beaucoup, M. le haut-commissaire, d'avoir répondu à nos questions. Donc voilà, Chikta, en direct, depuis le bureau du haut-commissaire, avenue Povana Opa. Bonsoir. Merci beaucoup, Hayata, ainsi qu'à Patrick Tsing-Tsing. Pour ce direct, on retiendra que l'État met en place un fonds de secours pour les entreprises. 2 500 dossiers endorsés déjà été déposés.